Je me suis mis à bosser sur tous ces joueurs U23, qui sont nombreux, et lors de ma première liste, qui a étonné beaucoup de gens, j'ai sorti 67 noms, c'est beaucoup, mais ne connaissant pas tous les joueurs, je ne voulais pas me priver de certains joueurs, donc j'ai sorti une liste élargie de 67, c'était à la date FIFA, c'est-à-dire 15 jours avant la date FIFA, et puis ce stage m'a permis de prendre les joueurs qui étaient disponibles, donc j'ai fait ce choix, puisque ce n'était pas une date FIFA, donc je ne pouvais pas prendre des joueurs professionnels évoluant en Europe, sauf quelques-uns que les clubs, comme j'ai dit précédemment, ont accepté de libérer. Donc du coup, ce n'est pas évident de, comment dirais-je, lorsqu'il y a une échéance comme ça à coup près, soit vous prenez les meilleurs, mais vous n'êtes pas sûr qu'avec les meilleurs joueurs, on puisse faire la meilleure équipe, je dis bien les meilleurs joueurs sur le papier, dans les clubs où ils jouent, ou soit vous fonctionnez avec des joueurs que vous voyez au quotidien, vous vous rendez compte que ce sont de bons joueurs aussi, même si certains ne jouent pas dans des clubs européens ou autres, mais en tout cas ils jouent dans leur club, et il y a une âme. J'ai senti qu'il y avait une âme. Maintenant à moi de mettre en place cette équipe, c'est-à-dire garder l'âme et renforcer par des joueurs comme Achraf, comme Moussef Enesserin, Mousser Mezraoui, Hamza Mendil, Boussefian, enfin voilà, des joueurs qui jouent en Europe, et il faut que la mayonnaise prenne, il faut que ce soit une équipe compétitive, voilà. Mais effectivement on suit, si vous regardez, j'ai pris 27 joueurs pour ce stage, et j'ai droit à 18 sur la feuille de match, mais dans ma tête j'ai déjà le projet pour ces deux matchs du Mali, mais ce qui est important c'est que ceux qui ne seront pas sur la feuille de match, et certains le savent déjà, viennent pour ressentir comment fonctionne cette équipe, pour gagner du temps, parce que s'il y a qualif, Inch'Allah on va se qualifier, il va falloir aller à la canne, ce ne sera pas une date FIFA non plus, donc il faut tout préparer, il faut tout anticiper, et ce n'est pas évident. Je vous dis sincèrement, ce n'est pas évident d'avoir tout en tête, mais c'est clair en tout cas. Donc voilà, on travaille, et puis on continue, les joueurs qui ne sont pas ici, on va essayer d'être chaque fois compétitifs.